C'est une bonne situation, ça, Scrib. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Les débuts de Clovis furent si grands, si heureux, qu'on pu croire qu'il laisserait après lui quelque chose de vraiment solide. En quelques années, en quelques expéditions, il fut le maître de la Gaule. Campagnes à la fois militaires et politiques, partout, Clovis apparaissait comme le libérateur et le protecteur des catholiques dans les pays où régnaient des barbares ariens. Gondebeau, le roi de Bourgogne, devint son tributaire et donna même des garanties aux gallo-romains. Avec l'Aquitaine, la vallée de la Garonne fut délivrée des gaux. C'est à ce moment que Clovis eut la consécration qu'il y manquait encore. Après celle de l'église, celle de l'empereur. L'Empire, réfugié à Constantinople, n'avait plus d'autorité en Occident. Mais il y gardait du prestige. Lorsque Clovis eut reçu d'Anastase la dignité et les insignes consulaires, ce qu'aucun autre roi barbare n'avait obtenu, sa position se trouva grandie. La dynastie mérovingienne se rattachait à l'Empire romain. Elle parut même le continuer et elle fut dès lors légitime. C'est une des raisons qui lui permirent de se prolonger pendant deux siècles et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada Toutefois, il manquait à Clovis d'être aussi puissant dans son pays d'origine que dans ses domaines nouveaux. Les tribus franques, restées païennes, avaient des chefs qui n'étaient pas disposés à obéir aux parvenus convertis. Ces petits chefs, dont certains étaient ses parents, pouvaient devenir dangereux. Clovis ne vit pas d'autre moyen de s'en délivrer que d'annexer leurs petites principautés. Il n'est pas certain qu'il les ait tués lui-même, avec des ruses dont Grégoire de Tour a laissé un récit bien naïf. En tout cas, si Clovis n'avait pas fait disparaître ces petits rois, il eut été exposé à leur coalition. Et, dans une guerre civile entre tribus franques, il n'est pas certain que ces guerriers lui fussent restés fidèles. En somme, par des moyens peu scrupuleux, il acheva l'unité de son royaume au nord. Et il eut l'opinion publique pour lui, car il était indifférent à la population gallo-romaine que des chefs barbares fussent traités à la manière barbare, tandis qu'elles-mêmes gardaient ses usages, ses lois, sa religion dont Clovis était l'instrument. Puisqu'en supprimant des païens comme les Ragnaccaires et les Sijubert, il ouvrait un champ nouveau au christianisme. Le succès de ces opérations politiques prouve que Clovis s'appuyait solidement sur la Gaule. Il n'y a donc pas lieu de parler d'une conquête ni d'un asservissement de la Gaule par les Francs, mais plutôt d'une protection et d'une alliance, suivie d'une fusion rapide. La manière même dont les choses s'étaient passées montre que l'élément gallo-romain avait appelé l'autorité de Clovis et que Clovis, de son côté, avait très bien vu que ce peuple désemparé, craignant le pire, désirait une autorité forte. Si l'ennui était autrement, si les gallo-romains s'étaient accommodés du gouvernement des autres chefs barbares, Clovis ne fut pas allé bien loin. D'ailleurs, les tribus francs n'étaient même pas assez nombreuses pour subjuguer toute la Gaule, pas plus qu'elle n'était capable de la diriger. Pour ces raisons, on vit tout de suite les mérovingiens entourés de hauts fonctionnaires qui portaient des noms latins et qui sortaient des vieilles familles sénatoriales. Des généraux gallo-romains commandèrent même des armées franques. Les lois et les impôts furent les mêmes pour tous. La population se mêla spontanément par les mariages et le latin devint la langue officielle des francs qui oublièrent la leur. Tandis que se formait la langue populaire, le roman, qui, à son tour, a donné naissance aux français. Sous-titrage ST' 501 Les gallo-romains furent si peu asservis que la plupart des emplois restèrent entre leurs mains dans la nouvelle administration qui continua l'administration impériale. Et ce furent les francs qui protestèrent, au nom de leurs coutumes, contre ces règles nouvelles pour eux. Ils avaient, du droit et de la liberté, une notion germanique et anarchique contre laquelle les rois mérovingiens eurent à lutter. Ce qu'on a dit du partage des terres entre les guerriers francs n'est que fable. La propriété gallo-romaine n'avait changé ni de caractère, ni de main. Comment se fait-il donc que l'œuvre de Clovis n'ait pas été plus durable, que la France n'ait pas été fondée dès ce moment-là ? Peut-être, cette monarchie franque avait-elle réussi trop vite et lui manquait-il d'être mise à l'épreuve de la patience et du temps. Mais elle avait en elle-même un vice que rien ne put corriger. L'usage des francs était que le domaine royal fut partagé, à l'exclusion des filles, entre les fils du roi défunt. Appliquée à la Gaule et aux conquêtes si récentes de Clovis, cette règle barbare et grossière était encore plus absurde. Elle fut pourtant observée. Sur ce point, la coutume franque ne céda pas. Les quatre fils de Clovis se partagèrent sa succession. Il faudra attendre les Capétiens pour que monarchie et unité deviennent synonymes. L'idée de l'unité, l'idée de l'État, idée romaine, subsistait dans les esprits. On s'imagina que les quatre fils de Clovis vivraient d'accord pour continuer la tâche de leur père. Eux-mêmes le crurent sans doute. Mais c'était contraire à la nature des choses. Le partage entraînait des divisions. De ce moment date, entre l'Austrasie et la Neustrie, une funeste opposition dans laquelle les peuples n'étaient pour rien, puisque c'était l'opposition de Paris et de Metz, de Rouen et de Verdun. Conséquence déplorable d'une erreur politique, cette erreur ne doit pas faire oublier que la royauté mérovingienne, toute imparfaite qualité, a mieux valu que le chaos. Au berceau même de la puissance romaine, en Italie, l'équivalent des mérovingiens a manqué après la chute de l'Empire. Et l'Italie, cassée en morceaux, est restée 13 cents ans sans retrouver son unité. Tel est le service que nous ont rendu les Clovis, les Clotaire, les Chilperic. Après eux, les Carolingiens reculeront le moment de la grande crise, celle du morcellement féodal. Sans les mérovingiens, tout ce qui a été fait plus tard pour constituer la France n'eût pas été possible, ou du moins eût rencontré plus de difficultés. L'aîné des fils de Clovis, Thierry, reçut avec l'Austrasie ou pays de l'Est la majeure partie de l'Empire franc. Metz en était la capitale. Ça en était aussi la partie la plus exposée au retour offensif des Allemands, des Burgondes et des Gaux. Et Thierry fut avantagé parce qu'étant arrivé à l'âge d'homme, c'était le plus capable de défendre le territoire. Ses frères adolescents, c'était partagé la Neustrie, ou pays de l'Ouest, les pays uniquement gallo-romains. On voit tout de suite que le roi d'Austrasie devait être le plus influent parce qu'il conservait un point d'appui chez les francs eux-mêmes et dans la terre d'origine des Mérovingiens. Ayant un pied sur les deux rives du Rhin, il protégeait la Gaule contre les invasions germaniques. Les héritiers de Clovis furent à peu près d'accord. Si l'on passe sur quelques drames de famille, tant qu'il s'agit de continuer Clovis, il y eut là une quarantaine d'années d'expéditions brillantes jusqu'en Espagne et en Italie, destinées à protéger les frontières du royaume Mérovingien. Tout un raccourci de notre histoire future, toute une épopée militaire qu'on s'est racontée aussi longtemps que l'épopée napoléonienne, jusqu'au jour où elle est tombée dans l'oubli. Mais à la mort de Théodebalde, fils de Thierry, de terribles dissentiments éclatèrent dans la descendance de Clovis. Austrasiens et Neustriens se bâtirent pour la prééminence. Il s'agissait de savoir qui commanderait. Les luttes dramatiques de Schilperic et de Sijber, l'interminable rivalité de Frédégonde et de Bruneau n'eurent pas d'autre cause. C'était des partis qui se déchiraient. Et toute idée de nationalité était absente de ces conflits. Après cette longue guerre civile, l'Empire des Francs se trouva réuni dans une seule main, celle de Clotaire II. Mais l'Austrasie, la Bourgogne et la Neustrie avaient gardé chacune une administration distincte. Et, par l'effet des désordres, l'autorité royale s'était affaiblie. Grands et petits, laïcs et religieux lui avaient arraché des immunités. Le pouvoir s'émiettait et le territoire se démembrait. En outre, pendant cette période troublée où la mort allait vite, il y avait eu des minorités à la faveur desquelles une nouvelle puissance avait grandi. Le maire du palais C'était en somme le premier ministre, devenu viceroi quand le souverain était mineur ou incapable. Avec les maires du palais, paraissait une nouvelle force. L'un d'eux, Pépin de Londen, en Austrasie, devait donner naissance à une deuxième dynastie. Les mérovingiens eurent encore deux règnes brillants et forts avec Clotaire II et Dagobert. Celui-ci, grand lettré, grand bâtisseur, véritable artiste est resté fameux ainsi que son ministre Saint-Éloi. C'est peut-être de tous les princes de sa dynastie celui qui apportait le plus loin l'imitation des empereurs de Rome. Les francs s'étaient entièrement romanisés. après Dagobert, mort en 638, ce fut la décadence. Les partages recommençèrent entre ses fils et l'effet du partage fut aggravé par les minorités. Les maires du palais devinrent les véritables maîtres. Quelques mérovingiens parvenus à l'âge d'homme essayèrent de réagir et de rétablir l'autorité royale. Ils ne réussirent pas à remonter le courant. On avait perdu l'habitude d'obéir. Les grands conspiraient et défendaient par tous les moyens ce qu'ils appelaient déjà la liberté. Chilperic II passa pour un despote et un réactionnaire. Il fut assassiné. Des années de guerre civile s'en suivirent. Lutte entre des partis rivaux qui exploitaient la vieille concurrence entre Neustriens et Austrasiens et qui, selon les besoins du jour, couronnaient ou détrônaient des rois enfants. Le grand conflit qui mit aux prises Hébroïne, mère de Neustrie et Saint-Léger tout-puissant en Bourgogne formerait une histoire fastidieuse de coups d'État et de révolutions politiques. Les contemporains assistèrent avec terreur à cette anarchie où la France sombrée à peine apparue au jour. Il fallait autre chose. L'expérience mérovingienne bien commencée finissait mal. On sentait le besoin d'un nouveau Clovis. Mais où le prendre ? Une dynastie ne se fonde pas toute seule. Il y avait bien, en Austrasie, une famille dont l'influence ne cessait de croître. Et c'était encore, malgré les efforts des hommes politiques de Neustrie, l'Austrasie qui disposait des plus grands moyens matériels pour diriger l'Empire franc. Cette famille, celle des ducs d'Éristal, qui devait être la souche de la dynastie carolingienne et qui se rattachait au maire du palais Pépin de Landenne, mit près de 100 ans à s'emparer de la couronne. Ce fut un beau travail de patience, jusqu'au jour où les circonstances permirent la substitution. Les déristals ou pipinides réussirent parce qu'ils eurent le temps pour eux et parce qu'ils rendirent les services que l'on attendait. Riches et puissants en Austrasie où ils portaient le titre de ducs, ils représentaient aux frontières du monde germanique la civilisation catholique et romaine qui avait besoin d'une grande force politique pour se maintenir. aussi devait-il avoir avec eux et l'église et les sentiments qui avaient déjà assuré le succès de Clovis. C'est ce qui leur permettrait de refaire un jour l'unité de la Gaule appuyée sur l'Austrasie où était le siège de leur pouvoir. en somme les ancêtres de Charlemagne se sont élevés par les mêmes procédés qui ont porté les électeurs de Brandebourg au trône impérial d'Allemagne et les ducs de Savoie au trône d'Italie. La première étape consistait à briser l'opposition des hommes politiques de Neustrie. Ce fut l'oeuvre de Pépin Deristal. Vainqueur à Testrie en 687 des maires Neustriens Hébruine et Varat il porta aussi le coup de grâce à la dynastie mérovingienne. Si elle existait encore c'était par l'usage que les partis en faisaient les uns contre les autres. A compter de ce moment les mérovingiens pourvu d'un vain titre ne furent plus que les rois fainéants traînés dans leur chariot à bœuf. La réalité du pouvoir était en d'autres mains celle du prince et duc d'Austrasie. Toutefois Pépin Deristal ne se sentait pas assez fort pour créer une nouvelle légitimité tandis que l'autre mourait lentement. Il ne voulut pas brusquer les choses la Neustrie et la Bourgogne n'étaient pas encore mûres. Il y avait ça et là des troubles. Parfois les anciens partis se ranimaient. Pépin mourut en 714 sans avoir trouvé l'occasion de prendre la couronne. A sa mort peu sont fallus que tout ne fût compromis. La guerre civile reprit aggravée par la guerre étrangère car le parti neustrien ne craignait pas de s'allier aux tribus allemandes révoltées contre l'Austrasie. Faute grave du maire de Neustrie Rhinfroy il donnait à l'héritier des Pipinides l'occasion d'apparaître à la France chrétienne et romaine comme le vrai défenseur de la civilisation et de la nationalité. Cet héritier c'est Charles Martel Les déristales sont décidément une dynastie douée Charles a du caractère et du talent les circonstances serviront et il excelle à saisir les circonstances comment s'impose t-on à un peuple toujours de la même manière par les services rendus Charles représentera l'ordre et la sécurité Il a déjà battu les agitateurs neustriens et la légalité est rétablie Il donne encore les saxons toujours prêt à se remuer et à envahir mais une occasion plus belle et plus grande que les autres vient s'offrir une invasion nouvelle l'invasion des arabes Ce n'est pas seulement une civilisation c'est une religion c'est un monde nouveau qui apparaît avec eux Sorti du fond de l'arabie l'islam avance vers l'occident Il a réduit à rien l'empire de Constantinople conquis l'Afrique du Nord l'Espagne franchit les Pyrénées pénétrer dans les vallées de la Garonne et du Rhône Cette menace refait l'union des gaules L'Aquitaine toujours jalouse de son indépendance même sous les plus puissants des mérovingiens s'alarme et tourne les yeux vers le grand chef militaire du Nord On a besoin d'un sauveur et il n'y en a pas d'autre que le duc d'Austrasie Charles se fit-il désirer ou bien pour intervenir pour entraîner ses troupes fallut-il que le danger se rapprocha Il ne se mit en campagne qu'après la prise de Bordeaux par les Arabes Abderham montait toujours Charles qui reçut ce jour-là le nom de Martel le rencontra et le mit en fuite près de Poitiers en 732 L'Austrasien avait délivré le pays et il continua au sud à enchasser les Arabes Après un pareil service rendu à la nation les déristales apparaissaient comme des sauveurs Vainqueur des infidèles Charles était à la fois un héros national et un héros chrétien Le pape Grégoire III sollicitait le secours de son bras et Charles répondait avec empressement Ce bienfait ne devait pas être perdu Qui lui dès lors empêchait d'être roi Il ne voulut rien gâcher par la précipitation Il s'était borné à ne pas remplacer un obscur mérovingien Thierry IV mort en 737 Charles était si bien souverain sans en avoir le titre qu'il retomba dans l'usage des francs dans la faute de Clovis Avant de mourir il partagea ses états entre ses deux fils Carlement et Pépin Mais tout devait réussir au déristal Pépin et Carlement par miracle furent d'accord Les vieux partis avaient relevé la tête Des troubles avaient éclaté Les deux frères tirèrent d'un cloître le dernier rejeton des mérovingiens pour se couvrir de sa légitimité Ils soumirent les rebelles Cela fait Carlement eut le bon esprit d'abdiquer et de laisser le pouvoir à son frère l'énergique Pépin L'état de fait fut consacré non seulement par le consentement des grands et de la nation mais par une consultation du pape qui fut d'avis que le vrai roi était celui qui exerçait le pouvoir Zacharie récompensait le service rendu à Grégoire III par le père de Pépin Le changement de dynastie se fit s'en secousse en 752 Il avait été admirablement mené Toutes les précautions avaient été prises Le dernier mérovingien avait disparu et l'opinion publique approuvée La consécration du Saint-Siège le Sacre rendait la nouvelle dynastie indiscutable et créait une autre légitimité La substitution fut si naturelle qu'elle passe après ce qu'inaperçu Le maire du palais était devenu roi L'autorité était rétablie et le pouvoir était redevenu puissant Une ère nouvelle s'était ouverte celle des descendants de Charles Martel les Carolingiens qui n'avaient Sous-titrage ST' 501